Hervé Banti, après quelques soucis de santé en début de saison, la fin de saison s'annonce pas mal avec ta 4ème place à Gérard Amé. Comment te sens-tu actuellement ? Écoute bien, j'étais un peu surpris du résultat de Gérard Amé. Je savais que j'étais en forme, mais c'est toujours une surprise plus ou moins de concrétiser en compétition. J'ai bien récupéré, j'espère réitérer la performance dimanche à Aix, même si le plateau est encore supérieur et le parcours me convient un petit peu moins bien. Quels seront tes objectifs après Aix ? J'aimerais bien aller en Floride, faire l'Ironman, pour un peu me tester sur cette distance et éventuellement marquer quelques points pour qu'on a en 2014. En 2012, tu as vécu les Jeux à Londres, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ? La fierté d'y aller parce que c'est la récompense d'une longue carrière de triathlète. Voilà, c'est cette fierté-là et puis la joie de participer tout simplement. Après Londres, pour toi c'est plutôt le long distance ? Oui, c'est vrai que mon cœur est plutôt sur le long distance parce que la région s'y prête bien avec l'Ironman de Nice et peut-être aussi que mon profil s'y prête plus. Cette année à Monaco, tu as pris des responsabilités dans le club et pas mal d'athlètes élites t'ont rejoint. Quel est l'objectif de cette réunion d'athlètes ? L'objectif c'est de monter un petit team avec le focus sur longue distance, sur Ironman et d'essayer d'accompagner ces athlètes-là, français, du coin si possible de la région, de les accompagner au mieux dans leur carrière pour qu'ils brillent sur les courses comme Nice et comme Ex. Ce qui s'est bien passé notamment avec le titre de Delphine et puis sa belle troisième place à Nice. Oui, on était vraiment content pour elle parce que c'est une super athlète au niveau humain et au niveau de la performance. On était content qu'elle fasse ça sous nos couleurs. Il y a aussi Nicolas Ferrandez qui a bien marché avec deux podiums au France Longue Distance et au Croix Triathlon. Troisième à Gérard Mède la semaine dernière. Et on va voir, ils seront tous les deux présents à Aix la semaine prochaine. Donc Aix, la prochaine grosse course. Et qu'est-ce que tu penses de ce plateau à Aix et qui va être assez costaud ? Oui, gros plateau. Beaucoup de bons rouleurs, de bons coureurs. Sur un parcours un peu trop roulant à mon goût. Donc je ne sais pas trop comment ça va se finir. Techniquement, ça sera certainement différent de l'année dernière. Et est-ce que tu vois un favori parmi tous ces athlètes ? Sudry et Ospali m'ont vraiment impressionné la semaine dernière à Jarmé. Je vois bien Ospali. Ospali 1, Sudry 2. Très bien. Merci bien et puis bonne course dimanche. Merci. Merci.